et coucou donc on se retrouve pour la deuxième partie du scraproom tour je filme la deuxième partie donc à la suite de la première partie comme ça au moins ça me permet de garder le rythme donc voilà donc on va passer à cette pièce voilà hop je vous montre je vous fais le tour rapidement et puis je vous faire le détail après un évidemment voili voilou voilà donc tout d'abord on va commencer par mon trolley alors mon trolley donc je l'ai eu chez amazon vous l'avez vu aussi je vous avais fait une revue dessus il y avait vraiment moins de choses là je l'ai réorganisé pour qu'il soit quand même un petit peu plus fonctionnel quand je fais du mix média donc sur le côté il ya des crochets et sur ces crochets vous avez mes hit gun donc j'en ai trois j'en ai j'ai celui donc de chez action j'ai celui ci de chez artemio j'ai celui ci de timoltz voilà celui ci c'est celui qui qui ne fait pas de bruit et c'est vrai il est vraiment très bien là j'ai mon pistolet à colle et ici j'ai mon snappy trait c'est ce qui me permet de mettre mes poudres à embosser dedans quand je fais de l'embossage pour pouvoir les remettre facilement dans leur contenant ici je vais me relever à plat sur le dessus donc j'ai mis tous mes pigments en poudre alors ici vous avez donc tous les pigments de chef déco les magic paint donc ils sont tous là ici donc on a tous mes bruchot donc tous les pigments bruchot au dessus vous avez vu j'ai mis donc un petit papier avec la couleur que ça pouvait donner là je ne l'ai pas fait parce que franchement s'il faut que je fasse tout ça je vais en avoir pour une éternité ici donc j'ai un petit une petite barquette je m'en sers pour faire de la peinture vous voyez souvent avec et puis là hop j'ai ma palette donc quand je fais de la peinture aussi ici dans cette petite caisse on a tous mes sprays mes sprays qui ne sont pas des sprays ça vous les ouvrez et puis voyez c'est un embout comme ça donc ici j'ai tous les lindies alors j'ai du starburst et puis j'en ai que deux je crois deux ou trois donc toujours starburst et puis bah je crois que c'est tout j'en ai que deux en fait moi j'en ai que deux et puis ici donc j'ai tous mes lindies en spray j'ai les nouveaux aussi voilà donc celui là ça c'est le dernier que j'ai acheté franchement j'adore la couleur donc c'est du nouveau mecaniste ici encore un lindies là donc j'ai des dilutions de chez ranger j'en ai acheté que trois j'en ai pas pris plus parce que je voulais tout d'abord les tester pour voir ce que ça donnait là j'ai tous mes sprays donc à idamiste 13 art et puis j'ai les sprays que j'ai fait moi même donc les fg co et puis on a tout cela donc c'est avec les magic all voilà donc j'ai déjà préparé des sprays avant j'ai déjà un panel de couleurs qui me plaît bien ensuite en dessous alors en dessous donc j'ai du gesso noir du gesso blanc ici c'est du gesso noir j'ai du gesso transparent derrière de chef déco ici ce sont des vernis un vernis mat et vernis gloss là c'est la colle de chez action ici donc j'ai mes magic all bon j'en ai pas beaucoup mais pour l'instant ça me suffit je pense que j'en rachèterai d'autres plus tard donc j'ai mes magic all comme ça en petit contenant et puis ici j'ai acheté donc un magic all shaker pour tester et c'est vrai que c'est pas mal ici ce sont des poudres de chez de chef déco ensuite là j'ai tout le matériel nécessaire pour l'embossage donc j'ai toutes mes poudres à embosser de différentes marques ici j'ai mes encres à embosser de chez top boss toujours qu'est-ce que j'ai mon petit tapis enfin petit pour vous savez pour l'antistatique là j'ai toutes mes poudres à embosser j'ai de l'artemio j'ai du ranger là j'ai du f déco j'ai du american craft moxie j'ai des nouveaux voilà donc j'ai pas mal de couleurs et j'ai aussi surtout des lindies que j'aime énormément donc ça c'est un pinceau pour quand je promets dans le snappi très pardon pour pouvoir pousser ma poudre j'ai ma petite encre à embosser distress et ici j'ai un crayon à embosser qui était fourni avec le kit de chez action voilà donc ça c'est vraiment toutes mes poudres à embosser j'en ai énormément mais franchement j'aime énormément les poudres à embosser ici c'est plutôt l'aquarelle donc là j'ai la palette d'aquarelle de chez action vous la connaissez j'ai la palette windsor et newton alors si j'arrive à l'ouvrir sinon c'est pas la peine un tant pis mais vous la connaissez aussi je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises hop j'ai les créa box de que j'avais acheté chez lidl donc ce sont des feutres avec double pointe ensuite j'aime water color pencil ici ce sont des crayons de couleurs aquarellables et ici j'ai tous mes liras aquarellables donc à double pointe aussi ce sont des feutres ici donc les deux palettes d'aquarelle de chez action voilà donc j'en avais acheté deux parce que j'avais vu dans des halls qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'intérieur donc j'en ai acheté deux et ici ce sont toutes mes encres aquarellables donc j'ai pour ceux qui sont comme ça ce sont les écolines ici ce sont ceux de chez action et puis ici hop voilà ce sont les colorex de pbo voilà donc ça ce sont toutes mes aquarelles ensuite dernier étage vous pouvez trouver mes gants en plastique couvert de poussière parce que j'ai j'ai fait du ponçage il ya pas longtemps donc il ya plein de poussière ensuite ici ce sont toutes mes cires et mes patines alors donc j'ai les cires wax chinaber donc prima marketing donc voilà donc elles sont toutes là et puis j'ai aussi des patines de chez stamperia à l'envoyer on a plusieurs des métalliques j'ai aussi une opale magique c'est la seule que j'ai elles sont vraiment très très bien et puis donc ici j'en ai une crème de patines qui est vieille comme comme le monde que j'ai eu à mes débuts donc je sais même plus ce que c'est la marque je me rappelle même plus c'est même pas écrit dessus enfin bref elle est vraiment très jolie j'en avais plusieurs mais elles ont toutes séchées donc je n'ai plus que celle ci qui a réussi à tenir le coup ensuite donc ici c'est bon c'est un reste de hop de cheeseclos comme on appelle ça je regarde tellement de vidéos américaines que je me rappelle même plus le nom français de la gaze voilà de la gaze médicale et puis là donc j'ai des blocs acryliques et puis des petites éponges de maquillage pareil que je me sers pour pour tout ce qui est mix média voilà donc pour mon trolley ensuite on va passer à ce meuble alors au dessus de ce meuble donc j'ai ici là voilà j'ai un grand bocal avec plein 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 de tissus pas de ruban en satin et en tulle à l'intérieur ici j'ai la maison que j'avais confectionné voilà elle est là ici c'est un mini album pour mettre des atc que l'on m'a offert là donc c'est un magnifique livre alors je vais enlever la cage magnifique livre idem que l'on m'a offert il est vraiment sublime là c'est la cage que j'avais réalisé un de chef déco ici c'est pareil ce sont des petites déco qu'on m'a offert pour le concours et puis donc on va passer à la première case alors la première case donc là vous avez une trousse que j'ai réalisé en papier sur un tuto je ne sais plus enfin c'est un tuto d'une fille qui faisait stand pin up donc voilà c'est un prototype c'est pas encore au top mais bon c'est déjà pas mal alors ici donc on a tout ce qui est sequins donc les sequins comme ça donc j'ai mis tout dans des boîtes parce que c'est arrivé en sachet et le problème c'est que les sachets vous savez ce que c'est un c'est pas génial donc hop je vais essayer de vous mettre un petit peu voilà hop donc ça c'est tous mes sequins alors ici j'ai acheté des chalets express des petites boîtes vous savez qu'on mettait des pellicules photos à l'époque et le dont j'ai mis des sequins donc par couleur par thème et qui se qu'un voilà donc ça ce sont tous mes sequins ici dans ces boîtes là ce sont mes sequins de noël là vous avez des micro père s'il veut bien faire le point ça c'est pas sûr qu'ils veuillent faire le point voilà donc des micro perles que je mets ici là ce sont pareils les micro perles de chez finabert donc les glaces beds donc j'en ai créé des couleurs cristal et puis cette couleur là je me souviens plus exactement voilà ici bobine altérée réalisée il ya déjà un petit bout de temps ensuite ici ce sont toutes mes paillettes donc les paillettes de chez american craft à l'émoxy vous avez vu comme tout à l'heure les poudre à embosser ça c'est quand j'ai un reste de paillettes je le mets dedans j'ai des paillettes de chef déco aussi qu'est ce que j'ai encore ça c'est des paillettes qu'on achète dans les magasins de pour enfants et ça ce sont mes paillettes rangers voilà hop les anti clean n que j'aime beaucoup me servir elles sont vraiment très très bien et puis donc ici j'ai toute une salière que j'avais eu chez action aussi il ya un bout de temps dans les petits paniers ce petit panier là donc ici ce sont les micro billes hop je sais pas s'il veut faire le point il n'a pas très envie de faire le point aujourd'hui je suis désolé mais un peu de mal voilà donc les micro billes ici idem j'ai en encore donc des micro billes voilà hop j'en ai toutes les couleurs ah non ça c'est des paillettes pardon c'est pas des micro billes les premiers les micro billes c'est que le deuxième deuxième petit petit panier que je vous ai montré donc ça ce sont encore des paillettes ici j'ai les toppings de chez f déco pareil c'est des tout petits grains voilà qui font un petit peu comme de la neige enfin comme de la glace plutôt là j'ai la 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 formule un peu plus grosse ici donc mon mélange d'art pebble là ce sont des toutes petites art pebble de chez trezart les autres c'était ceux de chez ranger cela pardon de chez finabert voilà donc c'est toute petite qui font 5 mm ici j'ai toutes mes art stone donc art stone de chez finabert et puis ça ce sont les granelli di lune de chez stomp feria voilà granelli di lune voilà ensuite en dessous alors là hop je vous redresse un petit peu ici donc c'est tous mes pots de alors ici vous avez tous les pots de crackle past voilà donc j'ai la transparente j'ai là j'ai la blanche j'ai la silver j'ai la dorée et c'est donc derrière on a la crème past 1 pour faire avec les moules stompéria ici j'ai la pasta scultura je m'en suis pas encore servi ça je vais pas tarder à à tester j'ai deux impasses c'est tout ce que j'ai ici ce sont des pâtes de structure de texture pardon mousse de chez lidl là j'ai des boîtes comme ça dedans on a des cailloux là les trois boîtes derrière c'est du sable voilà du sable de toutes les couleurs et un du blanc il y en a du champagne donc ça c'est du sable ici le heavy body gel pour faire le mix média ça je vous montrerai dans les dans les autres dans les prochaines vidéos je suis désolé pour le pour le zoom mais je sais pas ce qu'il a mais il veut pas mais quand il veut pas il veut pas quoi c'est impressionnant donc le 3d mat gel pareil c'est encore flou c'est pas grave vous dites que c'est ici j'ai le pot de soft gloss gel donc là je vous ai dit c'est toutes mes craquelles passent ici donc j'ai la poudre magique de chez 13 art on pouvoir justement faire des pâtes de structure avec des encres ou avec des peintures dans le petit panier là donc j'ai de la molding past white de chef déco tout ce qui est écrit sur le dessus cf déco la texture past effet résiste la 3d gel arc en ciel ensuite la texture past au marbre ça je vais remettre derrière hop la texture past au sable blanc ici j'ai quoi donc j'ai une sparkling white de chez stan peria voilà c'est un genre de gel pailleté ici j'ai la texture past transparente mat de chez ranger ici la snowflake past de chez finaber voilà magnifique vous n'allez pas voir si vous allez voir un petit peu avec cette efferque en ciel elle est vraiment rien des vraiment très belle cette pâte et la mode ligne past black et ici j'ai du gel crystal ice pareil que j'avais acheté chef déco idem ça fait un peu comme de la glace on va passer à côté donc à côté donc ça c'est une déco que j'avais fait j'ai quitté prévu pour un échange et l'échange ne s'est jamais fait donc voilà tant pis 1 alors derrière ici c'est un porte carnet que l'on m'avait fait pour le concours et là dedans bas vous allez retrouver toutes vos petites créations pareil que je n'utilise pas donc que j'aime beaucoup donc je garde tout ici à envoyer des fleurs il ya plein d'embellissement donc plein de création d'embellissement divers et variés j'ai des fleurs j'ai des fois j'ai plein plein de choses et ça c'est pareil c'est tout ça c'est vous qui me l'avez fait donc je garde tout précieusement ici il n'est pas question que je m'en sers et je vous ai fait bouger ensuite en dessous en dessous donc ça c'est les deux cartes que j'ai fait récemment ici donc une bobine altérée derrière je n'enlève pas tout 1 j'ai des sticky notes des carnets enfin tout ça c'est pour prendre des notes j'ai pas mal de petits carnets de ces temps pour prendre des notes donc tout ça là hop ça ne tombera pas plus bas je remettrai après ensuite ici ce sont des créations que j'ai fait donc à des mini albums ici à l'album dans sa boîte l'album de marina donc ça c'est une boîte que une abonnée m'avait réalisé la voilà donc les différents albums que j'ai pu réaliser vous pouvez retrouver les tutos sur la chaîne aussi un voilà et puis derrière ce sont deux carnets que l'on m'a offert là j'ai up ma tonic studio donc je montrais up donc c'est un c'est ma coupe coupe je sais plus comment s'appelle encore une fois ça y est c'est parti et puis ici donc j'ai mis tous mes rouleaux 3d puis 3d 3d puis double face et ici donc c'est du double face à vos quêtes voilà donc maintenant je vais vous remontrer rapidos voilà et maintenant on va passer au tiroir du meuble qui se trouve en dessous dans les tiroirs de ce meuble qu'est ce qu'on a premier tiroir donc ça c'est un tiroir c'est mon tiroir administratif pour mon entreprise donc là je vais pas vous montrer c'est pas intéressant pour vous donc là il ya tous mes dossiers d'entreprise 1 est ici aussi ensuite ici je stocke mon papier mon papier blanc carte stock et mon papier noir d'ailleurs enfin j'en rachète j'en ai plus beaucoup et mon papier craft là c'est du pas du papier carte stock de toutes les couleurs et de toutes les tailles voilà donc vous avez différentes tailles différentes couleurs et puis donc de plusieurs provenances et puis c'était les bandes de cartes stock texturé qu'ils vendaient à action donc j'ai j'ai les deux là ensuite ici c'est d'y faire diverses choses pardon donc toujours du papier c'est mon meuble à papier en fait donc ici c'est tous les papiers qui étaient de chez action là vous savez les pailletés les métallisés donc ceux qui sont autocollants j'ai mis là là c'est tous mes blocs de papier aquarellable ensuite ici on a du je sais à chaque fois je sais pas oui du rhodoïd voilà donc du rhodoïd mais feuille du rhodoïd ici j'ai des feuilles de mousse voilà pour faire des fleurs ou des shaker card ici donc j'ai des feuilles qui sont comment dire voilà du papier loupo pour pour les encres à alcool pareil ça c'est pour les encres à alcool ça c'est du double face en feuilles du papier millimétré du papier calque ensuite ici c'est pareil donc c'est des papiers un petit peu spéciaux des papiers qui ont un effet pailleté qui sont un petit peu cuir voilà façon cuir j'en ai quelques-uns voyez ici un des papiers un peu cuir ça c'est des papiers collants voilà c'est du washi tape en feuilles ici j'ai des étiquettes là ce sont des feuilles de grammage 120 grammes je crois et là on a toutes les grandes feuilles de papier métallisé voilà et des papiers comme ça là aussi ensuite ici dernier tiroir donc là ce sont toutes les feuilles qui sont un peu plastifié et à motif voilà qu'on a acheté au kilo chez action à l'époque ça c'est un livre quand je prends des pages dedans ici donc j'ai des petites coupelles que je récupère il ya quoi il ya des des chutes de papier qui ont été découpés en cartes ici ce sont des papiers qu'on m'offre aussi un petit peu cartonné de toutes sortes voilà donc pour ce meuble voilà hop maintenant on va tourner un petit peu et on va passer oui j'étais assise et on va passer donc donc ça c'est l'extérieur avec le grand parc on va passer à ce meuble passer au meuble voilà donc je voulais vous montrer ça c'est une création qu'on m'a offerte aussi pour le concours avec ma tête et puis donc là hop c'est une page que j'ai réalisé il ya très très longtemps avec mon mari mes enfants ça fait ça fait au moins dix ans que j'ai réalisé cette page c'était notre souvenir de bretagne avec donc ici on a saint nazaire avec le pont de saint nazaire voilà et puis là en bretagne on a avec mes enfants on a le parc des dinosaures c'était vraiment très très bien donc ça c'est une des premières pages que j'ai réalisé alors au dessus du meuble donc ce sont toutes mes boîtes mais beautiful box qui je garde que m'offre éloïse donc c'est louise qui m'offre toutes ces beautiful box et puis au dessus c'est une boîte que j'avais réalisé il ya très longtemps la première étage alors c'est un petit peu pour moi mais je vais essayer de faire avec ici donc ce sont des chutes de carton en dessous je vous montre pas parce que c'est vraiment trop ici ce sont des petits pochons en satin en pull etc pour quand je fais des envois ici donc c'est toutes mes cartes mes enveloppes pour mes envois là vous avez ma balance de cuisine quand je fais mon courrier ici c'est mon planeur ensuite ici c'est une bougie que l'on m'a offert il ya longtemps et là vous allez avoir l'espace des encres donc la déco ça fait x années que c'est ici pas que ça a été fait ensuite ça c'est le petit meuble à tiroir que vous aviez pu voir je vous ai pas fait de tuto parce que j'avais déjà pris un tuto ici donc c'est le meuble que j'ai réalisé pour ranger tous mes encres distress oxide alors j'ai acheté du 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 carton enfin du chipboard dans une boutique en seine et marne et il fait 3 4 mm je crois quelque chose comme ça et puis j'ai réalisé mon meuble pour mettre mes distress vous envoyez j'étais bien partie mais à la fin ici j'ai un peu penché mais bon c'est pas grave donc j'ai mis toutes mes distress à l'intérieur voilà donc tout avec je les mets à l'envers c'est plus pratique donc hop avec ici la couleur comme ça j'ai juste à choisir et c'est vraiment et au moins ça traîne plus dans un tiroir à se promener comme ça c'est rangé c'est clair ici c'est une distress ouais c'est la distress ink noir là donc petit sachet de la vente derrière quand m'avait offert ici ce sont toutes mes stazon j'en ai pas beaucoup parce que bon je les ai eu il ya quatre cinq ans au début et franchement dans sa tâche et c'est très difficile à partir donc ça c'est pas mon en couleur en couleur les stazon c'est pas mon truc ici donc j'ai toutes les encres que j'avais eu à un achat stampin up là ce ton ce sont toutes les boîtes à cd dans lesquels je mets oups hop je suis désolé dans lesquels je mets toutes mes mousses donc pareil avec sur le dessus le petit onglet avec la couleur le nom de la couleur et donc toutes mes mousses sont rangées à l'intérieur donc dans des cd pareil ça c'est pas une idée c'est une idée que j'ai pris sur youtube là ça c'est un rangement que j'ai vu de à de nombreuses reprises ici j'ai toutes mes spectre noire que ce soit les midas ou les harmonies donc je n'ai que ça mais ça me suffit amplement parce que bon les encres c'est pas mon trip donc à part les distress oxide voilà les distress oxide ça vous allez en trouver énormément parce que c'est vrai que c'est vraiment mon encre chouchoute mais pour les autres encres vous n'allez pas en trouver énormément en dessous donc en dessous vous allez reconnaître donc ici il ya un kit un kit toujours pour une petite cage à oiseaux mais le format beaucoup plus grand que celle que vous avez vu tout à l'heure là vous reconnaîtrez donc mon classeur avec donc mes mes modèles de tampons clear là une carte que j'ai fait en tuto ici c'est pareil vous allez voir donc ce sont toutes les petites encres que j'ai tous les petits pas de minuscules qui viennent de chez action ou alors j'ai des easing oui c'est encore emballé je m'en sers pas je pensais absolument pas et ici donc dans cette boîte j'ai encore des mousses à tampons mais c'est pas pour mes distress bon je vous montre comme ça c'est emballé dans des pochettes et c'est pour les pour les stands pin up ou alors pour les stazon voilà j'ai les deux dedans hop ici donc vous avez mes cartes de visite pour mes deux activités d'entreprise donc ma carte de visite pour mon activité scrapbooking voilà donc avec toutes mes coordonnées au dos hop donc ça je mets ça dans les commandes et puis donc ici ce sont les cartes de visite pour mon activité secrétariat donc elles sont beaucoup plus simple voilà donc des cartes beaucoup plus simple voilà donc j'ai une adresse mail pour chaque activité mais c'est exactement la même entreprise puisque c'est notre entreprise qui est en mon nom propre voilà hop ici donc j'ai un ce que je vous avais montré c'est un cas enfin une page vintage que j'ai réalisé mais bon je suis pas du tout vintage la preuve ça tire encore au chabit après donc voilà donc j'ai mis ça là ici c'est donc c'est des un lot pour un défi que je dois envoyer absolument c'était le défi pour la fête des mères c'est pour cintia mais faut que je lui envoie à chaque fois j'oublie ici donc ça c'est du courrier que j'ai reçu dernièrement enfin dernièrement avant les vacances il faut absolument que je le présente donc je l'ai laissé ici et là c'est une enveloppe pour margaret une enveloppe qui attend margaret depuis quelques mois depuis plus de six mois donc il va falloir qu'elle vienne la chercher et puis là donc c'est des papiers donc les papiers pour l'imprimante et papier couleur en 80 grammes aussi pour l'imprimante en dessous en dessous ce que je vous disais vous avez vu tout médaille sont ici en vrac donc toutes les feuilles les fleurs là vous êtes vraiment tout médaille en vrac il y en a quelques-uns qui sont rangés dans des pochettes mais sinon tout est en vrac je j'attends de pouvoir récupérer une scraproom digne de ce nom avant de les mettre ici tous mes classeurs à embosser alors j'ai tout mis ici j'ai tout ça voilà donc chose que je ne me sers pas très très souvent mais bon voilà donc là j'ai pour noël voilà il y en a des comme ça il y en a des plus gros des plus petits maintenant je n'en achète plus parce que c'est c'est trop c'est beaucoup trop ici c'est mes plaques pour ma petite déco de toga donc ma petite machine de découpe des côtes toga 1 ma petite chouchoute alors celle là le jour où elle est cassée je peux vous dire j'en rachète une d'office sans problème là donc c'est un bocal avec des coquillages une colle bleue que j'ai eu dans mes débuts voilà qui ne me sert plus et puis là donc un petit meuble avec des punaises des trombones voilà donc le nécessaire du bureau en dessous hop là je descends d'un cran moi aussi en dessous donc j'ai une boîte avec des colliers enfin ça me servait à faire les bijoux donc à des colliers il ya tout ça là donc j'ai ma silhouette portrait qui est rangée ici qui ne me sert pas souvent derrière donc j'ai la machine à plastifier à ma plastifieuse en dessous donc j'ai mes tapis pour à ma big shot ou pour un ma portrait là ici donc c'est un reste de fils aluminium j'ai une boîte avec des fils aluminium ici ce sont des bijoux que j'avais réalisé à mes débuts donc ils sont tous là pas tout cela j'en ai vendu j'en ai donné donc ça c'est vraiment le reste là toute enfin tous mes les massicots comment vous dire que j'en ai eu des tonnes et des tonnes ça c'est ma ça c'est mon enveloppe punch board voilà ça c'est donc tous les massicots voilà donc deux trois quatre j'en ai quatre je crois que j'en ai un autre encore planqué quelque part j'en ai acheté 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 pardon j'ai racheté des lames j'ai racheté plein de choses et puis tout compte fait ben c'est ridicule et ça sert à rien du tout parce que ça ça coupe mal et là beaucoup de chers et donc c'est pour ça que j'ai préféré acheter le l'autre là bas de chez timoltz voilà donc pour ce meuble qui est donc derrière mon bureau alors maintenant on va passer au bureau donc au bureau au bureau au bureau donc ça je vais remettre ça là-bas à faire un petit peu de bruit je suis désolé hop le bureau alors le bureau se compose de deux parties donc je suis désolé pour le papier peint qui est déchiré là bas j'avais commencé à enlever le papier peint pour voir comment il s'enlevé et puis bon voilà ça fait dégueulasse mais c'est pas grave donc je vais prendre un petit peu de recul voilà donc ça c'est mes deux bureaux en dessous ma poubelle donc mon premier bureau me sert à travailler voilà et le deuxième bureau c'est plutôt le bureau administratif informatique donc hop voilà sur ce premier bureau vous avez la planche tonic studio ma planche en verre donc planche de découpe bon là elle est pas tout à fait bien nettoyé à côté donc j'ai mis un vieux carrelage pour quand je mets mon pistolet à colle dessus ou des pochoirs qui sont sales donc ça ça permet de protéger le bureau sur le bureau alors sur le bureau qu'est ce qu'on a ici on a les pinceaux je vais vous repencher encore un petit peu pour vous avoir du dessus donc les pinceaux les pinceaux les pinceaux réservoirs toutes les toutes les sortes de pinceaux de toutes les tailles ensuite ici j'ai mon gel hydroalcoolique pour les mains j'ai donc des pinceaux alors ça c'est des pinceaux à pour les cire bon ça c'est des petites vous voyez c'est des petites éponges que je découpe pour faire mon mix média ici se tournent toutes mes spatules tous les couteaux à peindre ici donc j'ai un récipient avec de l'eau quand je fais du mix média je mets mes pinceaux à tremper dedans là c'est ma colle de chef déco je laisse toujours la tête en bas c'est plus facile donc je le mise là dedans vous voyez il y a plein de colle au fond d'ailleurs ici c'est le panier à colle alors hop ça s'est pas été remis à sa place donc j'ai toutes les colles des colles en tube des colles en stylo des colles en bâtons j'ai mon glossier accent j'ai ma colle stamperia pour le papier de riz j'ai voilà des colles prites ici deux petites d'eau voilà toutes les colles ici j'ai mon nettoyant ranger à tampons voilà j'ai plein 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 de colle voilà j'ai toutes les colles là j'ai encore du glossier accent de chef déco ici j'ai mon pistolet à colle sans fil le bosch pareil pour trouver une revue sur ma chaîne à côté donc j'ai un pot avec tous les petits éléments pince à épiler encore pince à épiler mon touche-à-tout de chez Stampin'up mes cuters mes escalpels mes plioirs voilà mon pinceau pour pour utiliser les magical voilà encore un cutter voilà puis là c'est des papiers que je garde toujours à portée de main des petits cartons ici c'est mes pince à découper mes ciseaux voilà là on a un pchit d'eau j'ai mes distresseurs j'en ai deux un briquet ça c'est normal c'est quand je brûle les bouts de mes rubans ça c'est mon pchit d'alcool pour pranolol voilà mes petits éléments qui me servent de temps en temps ensuite à côté donc j'ai cette boîte que j'ai réalisé en collant des boîtes les unes aux autres les boîtes des feutres à alcool de chez action je les ai collé les unes aux autres puis j'ai entouré de rubans pour cacher un petit peu la misère donc ici nous avons mes spectrum noir voilà vous savez pailletés ce sont des paillettes donc j'ai du noir j'ai du rose j'ai du transparent j'ai du violet ce sont des fleurs qu'on m'a offert j'aime bien les avoir comme ça ensuite ici donc ce sont mes nouveaux glitters marqueurs ici c'est tout mais tous les glitters marqueurs il n'y a pas que des nouveaux ça ce sont tous mes crayons de couleurs stylo billes la gomme taille crayon les crayons de papier les crayons dorés argentés ça c'est pour pareil pour brûler mes rubans derrière j'ai des autres crayons enfin bon voilà ici ce sont mes crayons ici là y aller les stylo billes et puis à côté de moi dans le petit bac j'ai toutes mes encres noires donc j'ai mon archival ma stazon ma versafine ensuite j'ai mon encre l'enfone qui est blanche ici j'ai une entre une vieille encre color box de couleur marron j'ai donc mes petits trucs comme ça pour mettre mes mousses dessus laisser de ranger en allant ensuite j'ai ma mémento mes petits pads de versafine et puis donc mes petits pads de mémento comme ça voilà donc ça c'est des des encres qui me servent très très souvent vous voyez franchement j'ai vraiment le minimum enfin je sais pas comment on peut appeler ça le minimum il y en a quand même beaucoup mais j'ai vraiment tout ce qui me sert et normalement j'ai tout à portée de main je n'ai pas besoin de me déplacer à droite à gauche quand j'ai besoin d'un objet pour le scrap ensuite à côté donc vous avez ma station informatique station donc informatique et administratif c'est là où je travaille pour le secrétariat et c'est là où je fais donc tous mes papiers et où je monte mes vidéos et voilà donc c'est vraiment c'est vraiment le coeur de tout donc j'ai acheté deux petits meubles pour mettre mon ordinateur alors au dessus donc j'ai une lampe une superbe lampe alors j'aime beaucoup cette lampe j'avais eu chez amazon a fait de la lumière blanche elle est vraiment génial a fait la lumière blanche a fait la lumière jaune a fait de la lumière bleue enfin il ya plein de couleurs et dessus donc vous avez la température la date et l'heure donc c'est plutôt intéressant dans ce pot à crayons j'ai tous les crayons gel que j'avais acheté chez action il y en a qui fonctionne plus je pense qu'il va falloir que je les jette ici une petite poupée voilà que m'avait fait nathalie la petite poupée qui est trop trop mignonne c'était la première qu'elle faisait en plus elle m'avait envoyé ça pour le concours elle est trop choupette voilà à côté donc vous voyez j'ai mon ordinateur mon écran ordinateur avec mon logo et puis ici donc j'ai mon agenda j'ai ici un carnet que j'ai récupéré pour faire du art journal ici j'ai mon carnet d'adresse là ce sont des papiers des sticky notes etc ici donc ce sont tous les surligneurs et puis les crayons pour les tableaux là bon rien de bien intéressant c'est mon petit fourre tout là j'ai mon tampon d'entreprise ensuite ici dans cette boîte c'est son mec nex mon téléphone que qui me sert pour filmer ma lingette pour moi pour mes lunettes voilà là j'ai tout le nécessaire pour faire l'ancre à alcool j'ai tout mis dans cette petite barquette ici c'est une calculatrice voilà ça c'est une boîte hop du scotch ici donc ça me sert toutes les pinces quand je fais les albums ou des objets pour pouvoir tenir pendant que ça colle correctement ensuite je vais pousser mon clavier là en dessous j'ai un rangement je mets mon clavier ici quand j'ai fini il se range en dessous normalement ici donc j'ai mon carnet de notes voilà qui commence à y'a plus beaucoup de pages ici donc ça vous l'avez vu aussi en vidéo mon cahier de couleurs pareil qui commence à se remplir énormément il commence à prendre de la place hop hop ici donc mon agrafeuse des blocs notes là c'est mon micro quand je vous fais les voix off ici ma souris avec mon tapis de souris personnalisé voilà voilà donc vous avez mon entreprise de secrétariat par ma partie secrétariat et puis bas sur mon ordinateur c'est ma partie scrapbooking et puis ici donc au mur bon voilà ça c'est une fresque que j'avais réalisé il ya très très longtemps avec plein plein de fleurs je voulais en mettre partout elle est complètement loupé mais c'est pas grave on s'en fiche je l'ai quand même laissé là et puis ici vous avez donc deux petits portants que ma maman m'a offert et dans lesquels il y a toutes vos cartes du concours du concours des 4 5 à 4500 abonnés toutes les cartes sont là les cartes il ya les cartes il ya les atc aussi il ya les tags donc j'ai tout mis ici alors il y en a énormément je peux pas vous dire à qui c'est voilà voyez un j'ai tout tout mis ici voilà franchement j'en ai eu j'en ai eu beaucoup ça a été un concours génial voilà ça m'a fait vraiment très 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 plaisir voilà voilà et puis donc ici j'ai un tableau hop je vous montre rapidement comme ça vite fait un petit bout voilà j'ai un tableau ici je peux pas vous le montrer c'est mon tableau d'entreprise donc dessus il ya mon ma déclaration ursaf il ya tout ça donc ça c'est ça je vais pas vous le montrer ensuite par terre donc ça c'est le fameux cadre que vous avez pu voir dans le live qui s'est cassé la binette en direct excusez moi ici petite étagère que ma maman m'a offert pareil en bois mais je voudrais recustomiser donc je les laisser là pour l'instant et puis là donc on a pas mal de choses pour faire des bobines altérées en bois hop là c'est lourd ça voilà donc plein de ça c'est tout ce que j'avais gardé d'action quand ils vendaient les embellissements donc ça on peut faire des choses super avec et puis là dedans donc j'ai mon dremel j'ai mon dremel j'ai ma fuse et puis ici c'est pour coller les strass donc c'est du petit matériel hop je vais vous faire faire le tour et puis je vous montre un dernier élément on va passer rapidement sous la fenêtre même si on voit le papier dégueulasse c'est pas grave hop là voilà on va se retourner dernier élément que je voulais vous montrer c'est ceci donc voilà pareil j'ai des choses que l'on m'a offert bon là il est vide parce que je l'ai vidé un petit peu parce qu'il était rempli et on voyait plus rien donc je l'ai vidé un petit peu dans les petites choses qu'on m'a offert comme de la lavande ça c'est une carte que j'avais réalisé ça idem c'est une carte que j'avais réalisé là on m'a offert des choses et là j'en ai fait aussi hop ça c'est ma belle-fille et mon fils qui m'a offert les licornes qui sont aimantées avec le petit arc en ciel et puis là je sais plus comment ça s'appelle mais c'est magnifique on m'avait aussi offert ça pour le concours voilà 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 donc pour la deuxième partie de la scraproom vous voyez la deuxième partie a été beaucoup plus rapide c'est normal il y avait moins de choses le plus de choses donc ça se concentrait vraiment ici j'ai fait exprès parce que je voulais vraiment que ma deuxième partie là où je travaille avec mon bureau soit le plus épuré possible c'est pas évident mais bon là au moins j'ai de l'espace et j'ai de l'air comme on dit pour pouvoir travailler voilà donc j'espère que ces deux parties vous auront plu si vous avez des questions vous me les posez en commentaire vous pouvez me joindre aussi en privé il n'y a pas de souci cette vidéo est donc terminée je vous dis à très bientôt je vous fais des gros bisous bye bye